Voilà, bonsoir, bienvenue dans ma première vidéo de cours de guitare. Donc voilà, comme je viens de le dire, ce sera un cours de guitare. Alors je vais d'abord m'arrêter sur les principes fondamentaux de la guitare et donc plus sur les parties et sur vraiment la manière générale de jouer. Mais par la suite je ferai d'autres leçons pour apprendre des morceaux basiques du genre au cœur de la lune ou ce genre de choses-là, voilà. Donc premièrement, la guitare alors, c'est un très bel instrument. Vous avez ici une guitare classique qui permet à la fois de faire des accompagnements, etc. Même si pour ça on préfère généralement une guitare acoustique. En tout cas pour tout ce qui est morceaux classiques, ça fait très bien l'affaire. C'est normal, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est un instrument qui je trouve est très bien, est très varié. On préfère vraiment faire un peu de tout avec une guitare. Donc voilà. Alors comme vous voyez, il est... Alors la guitare est faite en plusieurs parties, évidemment. Donc ici, toute la grosse caisse s'appelle justement la caisse, ou la caisse de résonance. Et alors, le manche qui se termine par la tête avec les clés. Donc la face ici s'appelle la table d'harmonie, pardon. Puisque c'est ici que se trouvent les cordes, c'est ici qu'on joue avec la main droite. Et c'est ici donc que l'augmentation des cordes, en entrant dans la rosace, est amplifiée par la caisse de résonance. Et donc que le son peut être atteint de cette façon. Alors sur cette table d'harmonie, donc il y a la rosace dont j'ai parlé. Et ceci donc qui s'appelle le chevalet. Donc là où les cordes sont attachées au bout. Alors ensuite, donc le manche commence ici. Et alors, on se termine par la tête, avec les clés pour l'accordement de la guitare. En desserrant les cordes. Et vous voyez qu'en fait ici, il y a une partie noire. C'est la partie où on va poser les doigts dans la main gauche. Qui s'appelle en fait la touche, puisqu'en fait c'est là qu'on touche les cordes. C'est un numéro d'appui dessus. Donc cette partie est découpée en plusieurs parties. On appelle des cases. Donc toutes ces cases vont jusqu'à des barrettes. Donc vous avez première barrette, deuxième barrette, troisième barrette. Donc ici c'est la première. Ici c'est la première case, deuxième case, troisième case, etc. Jusqu'à la douzième ici. Et puis on continue encore jusqu'à, je ne sais pas très compliqué. Enfin jusqu'à un certain nombre. Mais de toute façon, je veux dire à partir de la douzième, on n'utilise plus beaucoup les cases. Donc on préfère jouer plutôt vers le début, puisque ça devient un peu compliqué ici avec la main, etc. Alors, voilà pour ce qui est de la touche. Alors au niveau du jeu, de la main droite premièrement. Donc comme je vous l'expliquais, tout le son vient principalement de la rosace. Puisque c'est par là que le son entre et qu'il résonne dans la case de résonance pour ressortir amplifié. Et ça donnait le meilleur du son de la guitare, je veux dire. Donc il est important de jouer à peu près au-dessus. Donc pas trop au-dessus, ni, enfin je veux dire, pas trop devant ni derrière. Enfin d'avoir un son le meilleur possible. Mais c'est un certain morceau, on nous demande, enfin il est préférable en tout cas de changer parfois d'endroit pour jouer, pour avoir un son, pour avoir un effet particulier. Par exemple pour avoir un effet plus pincant, plus sec. Par ici, ça s'appelle jouer en stègue. Tandis que si je joue normalement, vous voyez que le son est un peu différent. Et alors aussi, il y a de la touche qui est un son un peu plus rond, un peu plus... Voilà. Mais en général, on joue devant la rosace. Comme ça, on a un son optimal. Voilà. Donc avec la main droite, il y a deux façons principales de jouer. La première, c'est de jouer sans appui. Jouer sans appui, c'est un peu plus compliqué qu'avec appui. Parce qu'en fait, il faut être plus précis, mais c'est quand même pas très compliqué. En fait, il faut, pour ça, on prend la corde, et au lieu de simplement passer dessus, on va la soulever. Donc la tirer vers le haut et la lâcher, mais sans toucher aucune autre corde. Donc c'est vraiment individuel. C'est ça qui fait que c'est quand même compliqué, parce qu'il faut vraiment aller avec le bout du doigt, et pas avec tout le doigt non plus, pour accrocher les autres cordes et faire un peu des sons qui ne sont pas voulus. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, glisser-dépouser, enfin glisser-lâcher. Donc c'est vraiment vers le haut. C'est glisser vers le haut, avec tous les doigts. Sauf avec le pouce, puisque le pouce, on va toujours vers le bas. Alors, il y a aussi jouer avec appui. Donc jouer avec appui, en fait, on va se, comme le nom l'indique, s'appuyer sur la corde suivante. Donc par exemple, je vais vous faire un mi en appuyant sur la deuxième, donc un mi avec appui, ce sera de m'adonner ça. Vous voyez, mon doigt s'appuie sur le si, donc sur la corde suivante, juste après. Donc on peut même l'appuyer, pour exagérer le mouvement, on peut déjà mettre son doigt sur les deux cordes à la fois, et seulement faire le mi. Donc ça, c'est jouer avec appui. Donc ça peut se faire partout. Et donc là, on va bien sur la corde suivante, évidemment sur le mi. C'est déjà plus compliqué, mais c'est aussi, pas dans le fait simplement d'appuyer son doigt sur la suivante, mais aussi dans la façon dont on va prendre la corde. Donc avec appui, on est toujours plus vers le bas, que sans appui, on va plutôt vers le haut. Voilà, donc ça donne un son d'unitérant, même si on, je veux dire, le fait qu'on touche la corde suivante, n'a aucune incidence sur le son, puisqu'en fait, on ne l'actionne pas, on s'appuie simplement dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la main droite. Pour la main gauche, j'ai parlé des cases. Alors il faut toujours mettre son doigt. Par exemple, si on veut faire une note qui doit être faite dans la première case, sur la première corde, donc je vais vous faire un Fa par exemple, on va toujours mettre son doigt, vous voyez les barrettes, toujours devant la barrette. Donc là, je suis en première case, je suis en Fa, et donc il faut vraiment avoir son doigt qui appuie suffisamment en force sur la corde pour que la note puisse être ce que je veux dire. Sinon, ça fait un son un peu... Un son qui ne donne pas très bien. Donc il faut bien appuyer pour que le son soit bien clair. Et donc appuyer juste devant la barrette. Pas derrière, sinon c'est la note suivante. Et pas dessus, sinon ça a un son aussi un peu bizarre. Voilà. Donc ça, c'est pour la main gauche. Et il y a d'ailleurs un truc important aussi, mais bon, qui n'est pas encore très utile pour les morceaux que je vous apprendrai par la suite. Mais le pouce, normalement, on évite de le montrer, de le faire dépasser du chevalet. Donc en général, il doit rester vraiment discret, je veux dire. Comme ça, en fait, on a la main plus disponible, et on peut aller chercher plus loin, et faire des plus grandes, avoir une plus grande amplitude de la main. Et dans certains morceaux, on est vraiment amené à avoir la main toute tendue. Et de toute façon, le pouce doit descendre à ce moment-là, donc il est préférable de le laisser toujours relativement bas, et jouer comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai fait les deux mains. Alors, on peut jouer aussi la guitare avec... Généralement, on joue sur la cuisse gauche. Donc, vous aurez sûrement incertainement vu, déjà, des gens qui jouaient sur la cuisse droite. La cuisse droite, c'est plutôt pour l'accompagnement. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens le font, surtout en guitare acoustique. Mais moi, et comme tous les guitaristes classiques, c'est toujours sur la cuisse gauche. Ici, je n'ai pas de pose pied, parce que je suis assis relativement bas, mais si vous êtes assis à une certaine hauteur, il est préférable d'avoir la jambe gauche, qui va plus haut, afin d'avoir une inclinaison de la guitare. Pas trop, il ne faut pas une guitare non plus inclinée, que ce n'est pas un violoncelle, mais une inclinaison, je vais dire, en degrés, je ne sais pas, une vingtaine de degrés au maximum. Donc, j'en ai plus plus, je vais que vous montrer rapidement. Voilà, à quoi ça ressemble. C'est un peu bête, et voilà, ça se met sur le pied gauche, comme ça, on a un peu plus de hauteur, et on est en meilleure position de la guitare. Donc, voilà, j'ai parlé de tout ça. Je vais vous parler un peu, de comment ça marche sur mes notes. Donc, si vous n'avez pas fait de solfège, vous avez peut-être un peu plus de mal à comprendre, j'imagine. Mais donc, chaque case, en fait, quand on va d'une case à l'autre, sur la même corde, on monte chaque fois d'un demi-ton. Pour monter d'une note, en fait, une note est composée de deux demi-tons, donc il faut toujours monter de deux cases, pas toujours, en fait, mais la plupart du temps, monter de deux cases pour monter d'une note. Donc, si j'étais à fa tout à l'heure, si je veux monter maintenant à sol, voilà, je dois monter de deux cases à la fois. Et donc, toujours, on pense bien, le doigt qui appuie bien fort est sur, juste avant la barrette. Voilà. Mais, je ne dis pas toujours, parce qu'en fait, il y a deux notes, deux notes, je veux dire, dans l'octave, en fait, qui n'ont pas juste un ton complet, entre les deux, mais qui ont juste un demi-ton. Donc, entre si et do, pareil pour entre mi et fa, il n'y a qu'un demi-ton, ce qui fait que, quand je suis ici, un mi, pour faire un fa, je n'ai besoin qu'à d'aller à la première case. Alors que, par exemple, si je suis en ré, voilà, si je dois aller faire un mi, je vais à la deuxième case. Voilà. Donc, en fait, en général, c'est deux cases, mais pour ces deux notes-là, c'est une exception, on n'enche toujours qu'à un demi-ton. Alors, vous en remarquez, qu'il y a douze cases, jusqu'ici. Et alors, on peut dire qu'ici, on voit un peu remarquable, parce qu'en fait, c'est un endroit, donc c'est la deuxième case, où, en fait, toutes les notes qu'on joue ici sont les mêmes que la note d'accord David. Donc ici, c'est un mi, ça, c'est un mi aussi. Ça, c'est un si, un si, sol, sol, ré, la, la, mi, mi. Voilà. et ce qui est aussi remarquable à cet endroit-là, qui est valable ici aussi pour la septième case, c'est pour ça que j'ai un repère, parce que c'est un endroit assez utilisé, c'est qu'en fait, on peut y faire des harmoniques. Je crois peut-être d'un cours là-dessus, mais en gros, c'est des sonorités particulières qu'on obtient en faisant, je vais vous montrer tout de suite, comme ça. Voilà, donc en fait, en posant la main, puis en relâchant, en actionnant quasi les cordes, comme si on veut... j'ai une bonne guitare, donc ça le fait assez bien, mais sur les moins bonnes guitares, généralement, c'est plus compliqué de faire un bon son. Et donc, vous vous montrez aussi en septième case. Voilà, ça sonne moins bien déjà, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, vous connaissez pour les tons. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois un mi-ton, un mi-ton, un mi-ton, un mi-ton. Alors aussi, pour les doigts, on est assez généralement pour une question de facilité, et surtout quand les choses sont compliquées, qu'on joue avec plusieurs je peux dire avec plusieurs notes et qu'on doit commencer à faire des accords, etc., et bien il est toujours plus facile de... enfin on fait toujours ça, on met le premier doigt, donc l'index, pour la première case, le majeur pour la deuxième, l'annulaire pour la troisième et le réculaire pour la quatrième. Mais parfois aussi, ça nous arrive souvent quand on a le troisième doigt pris quelque part, ou alors que c'est plus facile d'utiliser le quatrième à la place du troisième, on utilise le quatrième dans la troisième case. Par exemple, pour un ré, il arrive souvent qu'on met un ré avec le petit doigt. Et si vous voulez voir sur les partitions de guitare classique, vous verrez toujours qu'avant, juste devant les notes, il y a toujours un petit chiffre qui indique le numéro du doigt que vous devez mettre. Donc pour aider un peu parfois dans certains accords qui sont un peu compliqués, il y a toujours une aide normalement sur les morceaux et qui simplifie toujours les choses et qui est toujours la bienvenue. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous connaissez déjà un peu plus sur la guitare, sur la façon dont elle marche, sur la façon dont elle joue. Donc si on est vraiment à la base, et si on veut jouer un peu correctement, en tout cas en faisant un son correct, en comprenant un peu comment on joue, parce que je veux dire, l'accompagnement, c'est une chose, mais généralement, alors on lit des tablatures et on ne connaît pas quand on se fait et on fait plus quelque chose comme des robots que vraiment de la guitare, on peut en parler. Je veux dire, parce qu'en guitare classique, on a des partitions, et donc c'est plus, c'est moins intuitif que la guitare, que l'accompagnement, je veux dire, mais bon, c'est plus mathématique, je veux dire. En tout cas, je vous apprendrai quelques morceaux après. Il y a déjà aussi à accorder une guitare, parce que généralement, la plupart des gens ont une guitare chez eux, mais souvent une vieille guitare qui n'a plus servi depuis des années et qui est totalement fausse, avec les éléments de pas mal de cordes. Donc voilà, je vais vous apprendre tout ça, mais dans une suivante leçon. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si pour l'instant, on est vraiment dans le basique, mais c'est un passage important, je pense, avant de commencer à faire des morceaux si simples soient-ils. Voilà. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.